C'est une maison qui date de 1689, qui a été réactualisée au cours de ces années, mais quand je suis arrivé, elle avait 60 ans d'âge, donc il fallait tout refaire. J'ai commencé par l'isolation avant de pouvoir peut-être mettre notre chauffage à gazole. Alors comment vous êtes pris pour isoler ? Les premiers travaux qu'on a fait dans la maison, ça a été la couverture. Donc on a refait le toit complet avec des tuiles neuves, et dessous des tuiles, il y a un film. Un pare-pluie ? Un pare-pluie, exactement. Après, il y a 30 cm de laine de verre avec des couches de 15 qui sont croisées. D'accord. Avec un pare-vapeur du côté chauffé. Avec un pare-vapeur du côté chauffé. D'accord. Ah oui, donc là vous avez effectivement 30 cm au niveau de l'isolation, donc vous êtes au-delà du niveau réglementaire, on est plus là au niveau de la basse énergie. D'accord. Je vois que tout est en veille. La télé, l'ordinateur. Vous laissez toujours tout en veille comme ça ? Généralement non, mais je pense que c'est mes enfants. D'accord. Parce que bon, enfin là on pourrait le mesurer après avec un compteur, mais c'est vrai que, enfin l'ordinateur par exemple, en veille, c'est 10 watts. 10 watts. À peu près. 10 à 20 watts, et puis la télé, ça dépend aussi, mais un peu dans ces eaux-là. Donc je vois que vous avez une multiprise. Donc l'idée déjà c'est forcément éteindre tous vos appareils quand vous ne vous en servez plus. Et puis même après avoir une multiprise avec un interrupteur, où vous coupez l'interrupteur. On va regarder votre congélateur. Ouh là, il y a du givre. Oui. Ben voyez là, quand vous avez 5 mm et plus de givre, vous surconsommez 30% d'électricité. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de penser à le dégivrer régulièrement. Tous les combien à peu près ? Ben tous les mois ou tous les deux mois. D'accord. Ben on va le faire. Oui. Bon maintenant on va regarder peut-être un peu les points de puisage d'eau. Je vous suis. Donc là on va mesurer le débit d'eau au robinet. Donc on prend le débitmètre. C'est tout simple, on fait couler l'eau. On le met en face. Et là vous voyez, on est à peu près à 10 litres par minute. D'accord. Donc c'est vrai que c'est beaucoup au niveau de la cuisine. 8 litres par minute ça suffit. Donc après c'est vrai qu'on peut mettre des petits réducteurs de débit là, comme ceci, à ce niveau-ci. Et donc là vous économisez pas mal d'eau tout en gardant le même confort de jet. Ah ben je vois, c'est bien que vous avez isolé là les canalisations, ça a évité les déperditions. C'est quoi que vous avez mis comme isolant ? C'est une avance de polluérata, c'est ce qu'on m'a conseillé. D'accord, c'est très bien, c'est ce qu'on est en règle générale. On va à la chaufferie ? Ben elle est en bas, on y va. Donc voilà, la chaufferie, c'est une chaudière à mazout qui était là quand je suis arrivé. Il y en a à peu près une douzaine d'années. Comme on a fait toute l'isolation maintenant, je change à changer d'énergie. Donc qu'est-ce que vous me conseillez ? D'accord, bah écoutez là, il faudrait que je regarde un peu plus en détail les réglages. Et puis vous faites un entretien annuel de la chaudière ? Entretien annuel, oui. Oui, d'accord. Ils vous font peut-être une analyse de combustion ? Ils me font toutes les analyses qui sont obligatoires. D'accord, donc ça c'est bien, ça va me permettre d'avoir le rendement de la chaudière et puis d'avoir d'autres données de façon à pouvoir faire une étude comparative des différents modes de chauffage qu'on pourrait... D'accord, donc pour une vieille maison, vous préconisez toujours d'abord de faire un isolement ? Voilà, c'est l'isolation d'abord de la maison et ensuite on peut optimiser le chauffage, donc soit optimiser les réglages, donc la programmation, la régulation qui ne nécessite aucun investissement financier et puis après on peut aller au-delà, c'est-à-dire envisager de remplacer le système actuel, comme votre chaudière par exemple. D'accord, mais c'est-il un but ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada